Bonjour, dans cette vidéo, je vous présente deux exercices pour renforcer vos jambes et vos abdominaux avec un ballon de paille. Avant de vous présenter ces deux exercices, je me présente rapidement, je suis Fabien, fondateur du programme 76, des programmes de sport en vidéo. Le ballon de paille, le ballon de paille c'est un accessoire que j'utilise beaucoup en pilates, vous pouvez le trouver facilement dans maintenant tous les grands magasins de sport. Je vous propose ici, dans cette vidéo, deux exercices pour renforcer les jambes et bien sûr, le centre du corps. Je vous propose de tester ces deux exercices avec moi. Venez vous placer sur le dos, donc placer sur le côté, venez vous mettre sur le dos, placer le ballon sous les pieds. On vient allonger la colonne, rentrer le menton, amener les bras longs du corps, on va inspirer. Sur l'expiration, vous allez rentrer le ventre, plaquer le bas du dos, on va basculer le bassin pour monter le bassin vers l'eau vertèbre, vertèbre par vertèbre, arrivé en haut, on inspire. Et sur l'expiration, vous allez reposer le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, continuez à expirer, rentrer le ventre, on repose les fesses et on retrouve notre courbure lombaire. Encore, on inspire, expirez, souffle, rentrez d'abord le ventre, cherchez à venir plaquer le bas du dos, on engage le bas de la sangle abdominale, on monte le bassin vers l'eau, on pousse les genoux vers l'avant, on cherche la stabilisation, on travaille beaucoup également au niveau des obliques, on inspire, et expirez, on repose le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, les fesses, et on retrouve le neutre. Encore une fois, inspire, expire, on souffle, rentrez le ventre, on plaque le bas du dos, on monte, on engage déjà les fessiers, les ischios jambiers, que vous allez sentir beaucoup dans le travail. On inspire, toujours les genoux vers l'avant, et sur l'expiration, on redescend tout doucement, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, freinez, freinez, freinez la descente, et hop, clac, on retrouve le neutre. Parfait. Notre deuxième exercice, venez filoter sur le côté, attrapez votre ballon, je vous propose de venir placer votre ballon entre les genoux, on presse un petit peu, on met de la tension, on engage également le plancher pelvien, le plancher pelvien c'est le stop pipi, le stop gas, que vous remontez vers l'intérieur jusqu'au nombril. On allie une genou, hanche, épaule, on inspire, on allonge la colonne, imaginez que vous avez une brique sur la tête, où vous essayez de pousser le plafond avec votre tête, et sur l'expiration, vous allez vous pencher vers l'arrière, en étant gainé, et inspire, on se redresse. Donc on presse le ballon avec les genoux, imaginez que vous avez une planche devant, une planche derrière, on expire, on se penche vers l'arrière, et inspire, on remonte. Donc on ne casse pas au niveau du bassin, vous serrez votre ceinture, et vous engagez le plancher pelvien, expire, et inspire, on remonte, expire, on souffle, inspire, on remonte, encore, expire, on descend, tant qu'on arrive à rester gagné, vous pouvez descendre, hop, et on remonte, encore deux fois, on souffle, engagez les cuisses, centre du corps, on maintient, inspire, on remonte, dernière fois, expire, hop, sans arrondir le dos, inspire, tac, on redresse, on réenchaîne, le premier exercice, venez vous replacer sur le dos, hop, on replace le ballon, hop, les bras long du corps, on inspire, menton rentré, expirez, rentrez le ventre, plaquez le bas du dos, remontons doucement, contrôlez, poussez le bassin vers le haut, les genoux vers l'avant, on inspire, expirez, on contrôle la descente, on redescend vertèbre, repart vertèbre, hop, en douceur, on pose les fesses en douceur, et on retrouve le neutre, inspire, expirez, même chose, rentrez le ventre, hop, et vous allez rentrer le ventre, il va falloir engager les fessiers et l'arrière des cuisses, hop, on monte, on cherche la stabilisation en haut, et on freine, tout doux dans la descente, freinez, déroulez bien la colonne, hop, et pendant la descente, vous allez vraiment bien sentir le travail au niveau des fessiers, et au niveau de l'arrière de la cuisse, on se fait ça une dernière fois, on souffle, plaquez le bas du dos, on monte, on pousse les genoux vers l'avant, inspire, expirez par la bouche, on souffle, on souffle, on souffle, on déroule la colonne, on repose, on retrouve le neutre, parfait, vous allez attraper votre ballon, pivotez sur le côté, on se redresse, on replace le ballon entre les deux genoux, on serre la ceinture, planchez pas bien, les épaules basses, on allonge la colonne, on inspire, expire, on se penche vers l'arrière, donc n'oubliez pas, on reste gainé, inspire, tac, on remonte, expire, les bras devant, inspire, on remonte, encore, on enchaîne, n'oubliez pas, comme si vous avez une plaque devant, une plaque derrière, on reste droit, et on ne casse pas au niveau du bassin, on souffle, inspire, les deux derniers, pressez toujours le ballon, engagez-moi à ce plancher pelvien, une dernière fois, expire, expire, et inspire, hop, parfait, on relâche, venez vous remettre assis, relâchez un peu vos jambes, hop, bien, parfait, vous pouvez enchaîner ces deux exercices, et bien après une séance cardio, de la marche, de la course, ou du vélo, vous pouvez très bien faire ces deux exercices après un circuit trainé. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous avez pensé de ces deux exercices, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, et bien n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien ci-dessous, ce sont deux exercices que vous retrouverez dans le programme 66 Pilates, avec accessoires, puisque la suite du programme 66 Pilates, et bien ce sont des séances avec ballon et avec foam roller. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est simplement dans la zone de commentaires ci-dessous, je vous dis à bientôt, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...